Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome d'Anguin pour débuter le week-end en compagnie bien entendu des trotteurs ce sera le prix du Roussillon, quatrième course de cette première réunion qui sera support de Quintet comme vous le voyez prévu bien entendu à 15h15, on va regarder un peu les conditions des chevaux d'âge 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 246 000 euros, voilà une course européenne qui se dispute sur le parcours de 2550 mètres le parcours de vitesse du plateau de Soisy avec un départ donné à l'aide de l'autostart et comme j'ai dit aux alentours de 15h15 ils seront 16 au départ ce qui rend la tâche assez difficile on a deux ou trois candidatures intéressantes mais derrière je trouve qu'il y a pas mal de possibilités pour les places en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 pour moi c'est vraiment la jument de la course, elle reste sur une excellente tentative sur ce parcours je sais pas si on l'a, c'était le prix du Rhône, c'était le prix du Rhône le 27 mai dernier alors la particularité de cette course c'est qu'il y avait les 5 et 6 ans au départ elle courait vraiment de première, il y avait de sacrés clients au départ je ne me souviens pas de tous les i dont il y avait, mais il y avait Isla Djed je crois il y avait peut-être aussi un cheval entraîné par Monsieur Jariel en tout cas tout ça pour dire que c'est une jument qui redescend un peu de catégorie c'était une course A la dernière fois, elle est allée sur les parcours de vitesse elle a un super numéro derrière la voiture, elle s'entend très très bien avec Mathieu Abrivar pour moi c'est sa course honnêtement elle a pas beaucoup couru cette année et elle a beaucoup de vélocité comme je l'ai déjà dit si ça se passe bien, parce que ça comporte toujours des allées avec 16 partants mais si elle se retrouve pas enfermée, je pense vraiment qu'elle va pas taper loin ensuite en deuxième position j'ai retenu le 13 Girl de Bassière je l'adore elle aussi, elle vient de faire une petite rentrée, c'était nécessaire elle a été ferrée cette fois, elle est déferrée des postérieurs j'aurais préféré l'avoir en première ligne, je vous le cache pas en deuxième ligne ça complique un petit peu sa tâche mais c'est une jument qui fait toutes ses courses, vous le voyez elle fait preuve d'une superbe régularité elle a de la vitesse également, elle a déjà gagné avec Alexandra Abrivar beaucoup d'atouts dans son jeu, de la fraîcheur également ça c'est important, c'est vrai que comme je l'ai dit elle vient de faire une petite rentrée il y a des concurrents qui ont beaucoup couru déjà depuis le début de l'année elle c'est pas le cas et pour moi elle va arriver au top sur cet engagement qui peut lui permettre de lutter pour la victoire ensuite derrière ces deux là, j'ai retenu là ce Goldmancourt un adepte de la piste d'Anguin associé à un homme en très grande forme David Thomin qui ne cesse de se distinguer dimanche dernier, coup de 3 Vincennes il y a quelques jours, coup de 3 également en province bref, un homme en grande forme associé à un cheval en grande forme regardez, on l'a vu, il a fini 6ème de la course référence le prix du Rhône mais derrière, il a terminé 3ème du prix des Invalides associé à David Thomin déjà c'était sur 2875 mètres mais il a de la vitesse également il l'a prouvé même s'il n'a pu faire mieux que 6ème dans la course référence avec François Le Canut c'était vraiment pas mal quand même d'autant que le lot était plus relevé il est battu par Gasoline Duceux notamment mais comme je l'ai dit il y avait la présence des 5 et 6 ans au départ de cette épreuve et sa tentative est plus qu'honorable en plus, ce qu'il faut ajouter c'est que c'est lui le titulaire du meilleur record au départ de cette course sur le parcours il a trotté 1-11-2 je crois que le 2ème plus rapide c'est en 1-11-9 donc voilà, en plus d'avoir un numéro favorable derrière la voiture et d'être déféré des postérieurs je trouve qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir et pour moi, c'est une priorité à ce niveau là ensuite, en 4ème position j'ai retenu le 8 Enjoy the Game Enjoy the Game, je me suis un peu gratté la tête pourquoi ? parce qu'il effectue une rentrée on l'a pas revu depuis plusieurs mois et qu'il a le numéro 8 derrière la voiture si c'était seulement une rentrée ça peut aller sur 2150 mètres c'est pas très très grave maintenant, c'est un cheval qu'il a en passé à réaliser une très belle 2ème partie de saison il a eu droit à un break c'était mérité après autant de belles performances dont il nous a gratifiés notamment sur ce parcours il a couru 4 fois sur la piste d'Anguin 2 victoires sur ce parcours c'était à l'automne dernier au mois d'octobre donc un cheval qui apprécie ce parcours maintenant, comme je l'ai dit voilà, faudra que ça se passe bien avec ce numéro 8 faudra pas qu'il en brûle trop du kérosène en début de parcours pour pouvoir se placer parce que pour une rentrée ça peut être rédhibitoire pour faire l'arrivée en tout cas, c'est un cheval de qualité il est dans sa catégorie s'il est suffisamment affûté pour moi, il devrait jouer un rôle intéressant ensuite, en 5ème position j'ai retenu le numéro 15 Galon de Vire pareil que le numéro 8 Enjoy the Game numéro déplorable c'est un cheval qui adore ce parcours il a gagné une course en fin d'hiver sur ce tracé il a terminé 7ème de la course référence on l'a vu derrière Gasoline du Seu Goldemancourt maintenant, avec le 15 faudra vraiment que ça se fasse bien parce que c'est pas un numéro facile à gérer en plus, il s'élance derrière Falco des Rochers qui n'est pas forcément un débouleur et qui n'est pas sur sa meilleure distance ça rajoute un petit peu de négatif mais bon, c'est un cheval qui est déféré des 4 pieds qui est présenté en confiance par son entraîneur qui a fait de cette course un objectif je pense qu'il est vraiment embêté son entraîneur également avec ce numéro mais François Lagadec le connaît bien s'il arrive à lui donner le parcours qu'il faut pour moi il est capable également de réaliser une performance de choix ensuite, en 6ème position j'ai retenu le 10 Alexir Wind je n'aime pas beaucoup ce cheval-là pour être honnête je ne vais pas vous le cacher mais bon, c'est un cheval auquel on ne peut pas gros brocher grand chose il a réalisé une superbe rentrée dans le GNT en dernier lieu en se classe en 4ème il n'était pas attendu à Paris Fête je crois qu'il était au moins à 90 contre 1 maintenant il a prouvé qu'il était déjà revenu en bonne forme c'est un cheval qui a certainement qui est certainement en retard de gain il a âgé de 9 ans mais il a eu une interruption de carrière au moins une d'ailleurs je ne sais pas s'il en a eu plus mais pour moi il a encore un moteur qui est tout neuf alors 2100 mètres ce n'est pas sa distance c'est la première fois je crois de sa carrière qu'il court sur une distance aussi courte mais j'ai regardé derrière l'autostart il n'est jamais sorti du podium en 6 ou 7 tentatives on ne peut pas rêver mieux au niveau du profil derrière la voiture mais bon numéro 1 en seconde ligne derrière démocrate qui n'est pas forcément la meilleure chance du lot loin de là il faut voir comment ça va se passer avec 16 concurrents au départ comme je l'ai déjà dit ça va être une question de parcours en théorie il doit pouvoir tirer son épingue du jeu en pratique il faudra quand même que ça se passe bien parce qu'on l'a vu sur l'hippodrome d'Anguin encore une fois jeudi si on n'a pas le bon parcours et qu'on se retrouve enfermé c'est rélibitoire pour faire l'arrivée ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 7 Falco des Rochers je l'adore ce cheval là honnêtement c'est pas le parcours de sa vie parce que c'est un cheval qui a plus de tenue que de vitesse il est également plus à l'escorde à droite maintenant son entraîneur fait appel à Franck Nivar déjà il y a une ou deux courses de cela je crois quand il était venu à Vincennes il voulait avoir Franck Nivar de son côté Franck Nivar était pris sur un autre concurrent cette fois-ci il a Franck Nivar alors comme je l'ai dit c'est pas son parcours de prédilection il a un numéro en dehors c'est pas un débouleur beaucoup de négatifs également pour lui mais c'est un cheval de qualité il est capable de finir vite il l'a prouvé que ce soit à Caen ou même sur d'autres hippodromes à Cabourg également mais il a également de la qualité corde à gauche j'en suis convaincu c'est pour ça que je l'ai retenu en 7ème position c'est peut-être un petit peu loin maintenant il faut faire des choix et honnêtement sur ce parcours c'est loin d'être une priorité ça aurait été 2008 je l'aurais retenu 4-5ème sur 2100 c'est plus une seconde chance et un placé potentiel en 8ème position j'ai retenu le 14 de Filaret du Verger un petit peu pareil j'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture je sais pas si il y a une course référence avec celui-là il vient de bien courir je crois que c'était sur 2100 mètres à Vincennes maintenant même s'il a de la vitesse et qu'il apprécie ce type de parcours en 2ème ligne il faudra que ça se passe bien il va s'élancer d'ailleurs le numéro 6 Espoir Deschamps son compagnon de boxe que j'ai retenu en regret pour ne rien vous cacher voilà il faudra que ça se passe bien c'est tout ce que je peux dire c'est un cheval mais face au concurrent de 7 ans peut-être qu'il a un peu moins de marge et même s'il est déféré des 4 pieds je vois plutôt pour une petite place et vous l'aurez compris en regret j'ai retenu le 6 Espoir Deschamps je le voyais bien la dernière fois pour moi il aurait été capable de faire l'arrivée malheureusement je crois qu'il a perdu toute chance au départ c'est un cheval qui a de la vitesse qui a des chronos à faire valoir sur ce type de parcours maintenant où est-ce qu'il en est exactement il a 2 courses dans les jambes on n'a rien pu voir la dernière fois voilà je suis un petit peu dans le doute avec lui c'est pour ça que ce sera surtout un regret mais en théorie s'il fait sa course sur un tel parcours il est capable de prendre une 4-5ème place à Bellecôte on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 Gasoline Duceux que j'ai retenu devant le 13 Girl de Bassière en 3ème position Lasse Gold de Mancourt en 4ème position le 8 Enjoy the Game devant le numéro 15 Galon de Vire en 6ème position le numéro 10 Elixir Wind devant le 7 Falco des Rochers et le 14 Filaret du Verger en cas de non partant le 6 Espoir Deschamps ce qui nous donne un chiffre le 3 le 13 l'As le 8 le 15 le 10 le 7 et le 14 et en cas de non partant le numéro 6 Espoir Deschamps en conseil de jeu pour moi le 3 Gasoline Duceux c'est la base intégrale son parcours sa forme le bon numéro rien à rajouter pour moi avec Mathieu Abrivar c'est une base en béton ensuite le numéro 13 Girl de Bassière qui a été préparé pour cette course même si elle est en seconde ligne elle est capable d'adopter toutes les tactiques à mon sens elle peut même prendre la tête s'il y a besoin donc ça c'est un avantage et si c'est le cas elle peut réaliser elle aussi une très belle performance et puis l'As Goldmancourt un adepte de la piste d'Anguin qui vient de prouver sa forme justement sur plus long mais qui a également des titres à faire valoir sur cette distance pour moi c'est un concurrent qu'il faut retenir très très haut également donc 3 13 Esas mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour du KT de long chance jeudi avec le prix du major Fridolin deux noms partants le 2 d'Hippop mais également le 13 Akapimia qui a fait chuter malheureusement Clément Lecoeuvre juste avant la course on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant mais en tout cas j'espère que ça va aller quoi qu'il en soit Zéro Stress qui crée une petite surprise en s'imposant après l'huit face à l'Anaken le 11 Chicho Boy qui termine 3ème devant le 10 Principe et le numéro 4 Gallord qui complète l'arrivée de ce qu'un dé pardon qui a vu finalement la majorité des favoris s'illustrer du coup tiers c'est carté quintet indiqué par nos deux rubriques c'était difficile de faire mieux au niveau de l'ordre avec un outsider qui gagne mais en tout cas quelques trios indiqués notamment à plus de 1600 euros indiqués par Top Prono vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain en compagnie des galopeurs ce sera sur l'hippodrome de Deauville pour la réouverture en ce meeting d'été d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye